bonjour mes chers amis capricorne j'espère que vous allez bien en cette journée on va regarder les énergies côté coeur pour vous pour ce mois de août 2021 je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une voyance personnalisée prenez les énergies qui vous parle et si ce tirage ne vous correspond absolument pas n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe ascendant qui peut prendre le dessus à partir de 30 ans ou bien de votre signe lunaire je vous rappelle aussi que j'ai créé une playlist avec tous mes tirages intemporels ce sont des tirages que vous pouvez effectuer à n'importe quel moment et on soulève diverses questions ça s'affiche actuellement mais ça s'affichera également en fin de vidéo si vous avez envie de les consulter et je vous encourage aussi vivement à vous abonner sur cette chaîne ci si vous en avez l'envie et si bien évidemment le contenu vous plaît s'il vous parle également et activer cette petite cloche pour ne pas louper et bien les prochains tirages les prochaines publications et j'en profite aussi pour vous remercier puisque le nombre d'abonnements augmente de jour en jour donc merci déjà premièrement pour votre soutien mais également pour votre fidélité lui va écouter mes chers amis capricorne on va regarder ceci pour vous aujourd'hui en tout cas côté coeur qu'est ce qui peut se passer allez les capricorne pour le mois de août 2021 que va-t-il se passer pour mes amis capricorne août 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 s'il vous plaît août 2021 pour les amis capricorne une carte qui se retourne des possibilités de rencontres durant le mois de août septembre octobre ok parce qu'il faut savoir c'est quand même sur une durée de deux trois mois mais en tout cas même ce mois ci des possibilités de belles rencontres me dit ok surtout pour ceux qui sont en train de chercher j'ai l'impression même sur des sites de on est en train de me dire sur des sites de rencontres voilà vous allez sûrement faire des petits dates ou du moins boire des verres avec certaines personnes d'accord donc là je parle pour les célibataires à la recherche de l'âme sœur alors les capricorne août 2021 oui et où nouveau départ et bien mes chers amis capricorne c'est un mois où il va y avoir une sorte de renaissance de nouveau départ de vitalité la réponse est oui moi j'ai l'impression c'est à moi vous allez tous si un petit peu plus au taquet peut-être que vous vous étiez dit bon pour le moment j'arrête mes recherches entre guillemets et vous attendiez en fait d'être dans l'envie peut-être de revoir du monde de rencontrer quelqu'un et là ce mois ci c'est ce mois en question moi je vous sens avoir envie d'avoir un renouveau dans votre vie tout simplement d'accord et je ressens aussi c'est vrai donc ces énergies si vous voyez on dit bélier taureau gémeaux donc vous pouvez avoir aussi une rencontre avec une personne qui soit bélier taureau ou gémeaux donc voilà n'hésitez pas à demander le signe si c'est pas trop bizarre entre guillemets dès la première rencontre mais en tout cas je vois c'est des signes qui vous attireront durant ce mois ci alors amis capricorne on va tirer cette carte comme à notre habitude capricorne pour le mois de août 2021 capricorne capricorne si si ok parfait alors on les retourne ensemble nous avons à fin de cycle de froideur vie double la patience la femme qui est protection divine superficielle et la relation instable bon mes amis capricorne moi déjà j'ai l'impression que c'est un mois où il y aura comme je disais un fin de cycle de froideur peut-être des retours comme je disais j'avais une renaissance donc il peut y avoir aussi des retours dans votre vie ou au niveau relationnel ça se passe beaucoup mieux s'il y avait eu des disputes des choses vous n'étiez pas d'accord avec votre conjoint ou conjointe si vous êtes en couple ça devrait aussi aller durant ce mois ci en tout cas il ya un retour au calme et un retour à des relations possibles du passé malgré tout on me dit aussi que soit c'est vous femme capricorne ou homme capricorne qui est attiré par les femmes mais possibilité on me parle de liaison discrète peut-être que pour certains ou certaines je sais pas si c'est vous votre partenaire mais comme si il y avait eu aussi un froid parce qu'une à un des deux qui ne voulait peut-être pas parler de votre relation d'accord donc on me dit que ça peut encore perdurer pendant deux mois cette situation ci si vous êtes en train de la vivre on me dit également que pour certains ou certaines vous êtes entre deux moi j'ai l'impression qu'il ya peut-être vous pouvez flirter avec deux personnes en même temps moi j'ai l'impression que c'est fort possible aussi vous êtes le sommet on va dire de votre charme et surtout comme je vous disais c'est un mois où vous avez envie d'y aller mais peut-être vous allez aussi bas du coup vous donner pour deux personnes je vous parle pas forcément d'avoir des actes charnels mais du moins déjà flirter possiblement avec deux personnes et si vous êtes une femme capricorne c'est peut-être deux hommes qui pro qui qui veulent aussi entre guillemets flirter avec vous vous avez une grande protection donc ça c'est assez sympathique j'ai envie de vous dire c'est pour cela on dit peut-être qu'il faut patienter les deux mois donc août septembre donc à mon avis d'ici octobre il y aura des prises de décisions surtout si vous êtes entre deux que vous hésitez entre deux personnes ça sera deux mois où vous allez entre guillemets voir ce qui se passe pour après je pense savoir ce que vous allez faire parce que il va y avoir des possibles relations avec des superficialités où vous allez voir que et bien la personne est superficielle avec vous que c'est instable donc celle ci vous allez ensuite la mettre de côté surtout si vous voulez une relation sérieuse on approfondit ceci pour vous mes amis capricorne alors août capricorne voyez vous avez la fin de cycle de froideur par rapport à un amour éphémère ouais donc pour moi c'est c'est marrant parce qu'il y a tellement d'énergie qui qui vient dans dans ce tirage aussi est ce qu'il y a pas aussi une personne qui vous en veut parce que tout simplement pour vous c'était qu'une relation qui n'allait pas durer longtemps et personne peut-être espérait plus ou c'est peut-être vous qui espériez plus et l'autre personne va pour pour celle ci ou celui ci bon ce n'était qu'un flirt mais quoi qu'il advienne moi je vois malgré tout continuer à faire des rencontres comme je vous disais à flirter je vois aussi pas mal de sorties alors moi je ressens aussi que par rapport à ces sorties comme je vous disais il y aura des sorties où il y a des relations peut-être que vous allez voir directement que ça ne peut pas fonctionner entre vous c'est pour cela c'est un mois où vous allez vraiment tester 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 ou j'ai même plutôt envie de vous dire rencontrer 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 mais c'est pour cela en fait je vois un petit peu un train c'est comme si c'est bizarre comme si vous prospecter pour trouver un emploi et vous envoyez des cv partout mal à ça peut être autre chose à la place que des cv ça peut être sur internet ça peut être aussi par des billets d'amis je sais pas mais vous allez faire tellement de rencontres pour tout simplement chercher la personne qui pourrait vous correspondre alors on me dit que par rapport aux relations discrètes vie double il ya une histoire aussi de coeur blessé ok c'est peut-être vous femme capricorne surtout si vous avez été blessé par une personne déjà mais qui vous a entre guillemets causé infidélité donc là je vous vois aussi peut-être un petit peu à les piano piano c'est à dire doucement doucement c'est pour ça on me dit qu'il faut rester patient patiente vous retrouvez un malgré tout une atmosphère beaucoup plus chaleureuse cet été pour ceux qui sont en couple s'il ya eu entre guillemets une légère infidélité même chose vous pouvez pardonner et là encore bon ça ça va dépendre donc c'est peut-être vous qui avez entre guillemets un petit peu fauté ou vice versa mais bon pour des coupes où c'était un peu tendu parce qu'il ya peut-être une tierce personne dis moi une petite attirance pour une tierce personne je vois qu'il ya un retour au calme malgré que ça pu faire du mal il ya comme du pardon moi je vois qu'au niveau des couples il ya pas mal de pardon durant ce mois de août 2021 c'est pour ça je vous disais vraiment c'est un mois où vous cherchez à retrouver un équilibre sentimental et vous êtes prêts quand même à pardonner alors la femme qu'en est-il de la femme la réponse est non bon je vous disais faire ça ça change complètement je vous disais bon certains ou certaines je confirme quand même sont prêts à pardonner et pour d'autres bah je vois que ça peut prendre au moins une durée comme je vous disais de deux mois c'est pour cela que je vais essayer deux mois suivant ce qui s'est passé donc là moi je parle pour ceux j'ai l'impression qu'ils ont déjà vécu quelque chose avec quelqu'un ça peut être aussi une relation courte ou longue mais s'il y a eu un glisse ou roche il va falloir ces deux mois pour entre guillemets retrouver un pardon aussi ok alors continue continue mais pour les célibataires comme je vous disais c'est au taquet c'est au taquet au taquet alors il faut patienter aussi bon comme je vous disais dans les rencontres de toute façon moi je les voyais déjà dans les trois mois donc là on me dit deux mois mais bon pour moi c'est août septembre octobre plein de rencontres pour vous de toute façon mes chers amis capricornes il va falloir aussi que vous prenez des décisions avec votre âme c'est pour cela moi je vous disais cette période de deux mois elle est vraiment importante parce que pour ceux qui sont en couple on remet les pendules à l'heure pour certains ou certaines et je vous rappelle que je ne cherche pas les problèmes donc pour tous ceux que ça se passe bien ça se passe bien d'accord je regarde vraiment les énergies pour ceux en ce moment qu'ils sont dans cette situation là mais en tout cas même au niveau du coup vous voulez quand même essayer de de sauver le coup ou entre guillemets de trouver une solution mais bon ça prend du temps forcément c'est surtout s'il ya une petite infidélité il va falloir aussi que vous que vous acceptiez la chose les célibataires moi je vois faire beaucoup beaucoup de rencontres et même chose vous avez aussi envie par contre vous de faire les choses aussi au mieux et c'est pour cela que vous voulez prendre vraiment de bonnes décisions et vous allez vraiment prendre du temps d'accord prendre du temps et ce temps ci c'est comme un cadeau finalement ne voyez pas comme une défaite ou quelque chose de pas bien parce qu'au contraire on me dit que c'est comme un cadeau qu'on vous donne il faut que vous preniez ce laps de temps pour y voir plus clair avec ces personnes-ci parce que vous pouvez très facilement envoûter par une personne finalement qui est superficielle peut-être que vous n'allez pas le voir de suite mais quelqu'un qui n'est pas très sérieux qui va pas vous apporter du moins ce que vous voulez la stabilité si c'est ce que vous désirez ok donc c'est pour cela moi j'ai envie de vous dire moi je crois que c'est très bien vous allez accepter des invitations vous allez discuter et tout ça mais faites attention parce que moi je vois comme si vous êtes un petit peu omnibulé où vous faites une image d'une certaine personne alors que c'est absolument pas ça ou qu'elle ne vous apportera pas ce que vous désirez donc prenez votre temps pour les célibataires moi je vois qu'il y aura beaucoup beaucoup de messages écrits de toute façon c'est pour cela peut-être des mots aussi qui vont entre guillemets qui vont la personne elle est un petit peu il peut y avoir des personnes un petit peu manipulateur manipulatrice voilà moi c'est ce que je ressens en tout cas et c'est pour cela vous pouvez vite envoûté il peut vous dire c'est un homme parce que tu es magnifique voilà quoi vous avez compris et vous pouvez vite tomber dans le piège donc soyez patient attendez ces deux ans et vraiment prenez une décision avec votre âme parce que vous êtes dans une énergie de rencontre mais l'énergie de rencontre ça veut pas dire forcément que vous attirez que des bonnes personnes alors ensuite on continue vous voyez moi j'ai aussi une carte de séparation donc la séparation pour moi elle se fera elle se fera plutôt pour ceux peut-être qui sont en couple ou les relations qui ont un petit peu commencé surtout si vous vous rendez compte que la personne ne vous correspond pas que comme je vous disais peut-être que cette personne ci elle vous ment et là vous allez vous dire pas stop vous allez mettre un frein ça à cela parce que je peux ressentir aussi cette même énergie où une personne essaie de vous faire croire que oui vous êtes voilà il vous met où elle vous met au sommet des choses alors que c'est absolument pas ça mais vous allez vous rendre compte que finalement vous aviez des oeillères et que là vous voyez vraiment la situation et vous allez prendre cette décision bon malgré tout voyez j'ai une carte oser la chance c'est une opportunité alors parce que à mon avis il peut y avoir d'autres rencontres moi je ressens ceci c'est arrêter avec une certaine personne pour retrouver une autre personne il faut que vous soyez à l'écoute de votre vous dans le mois à venir parce que moi je suis persuadé que pour certains ou certaines pour ceux qui ont des relations un petit peu hasardeuse le fait d'arrêter ça va vous permettre d'avoir une opportunité dans votre vie une autre chance peut-être avec une autre personne ou une personne de votre passé j'en sais rien mais en tout cas là moi je vois qu'on me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous et c'est pour cela moi j'ai envie de vous dire mes chers amis capricornes déjà c'est vrai que si vous êtes en couple et que vous l'arrangez les choses même si ça prend du temps bon laissez-vous ces deux mois et voyez ce que ça donne voilà moi c'est ce qu'on me dit en tout cas surtout s'il y a des petites choses qui n'allaient pas pour les célibataires moi je vois des rencontres comme je vous ai dit je vois aussi des fois plusieurs rencontres allez-y mais prenez une décision avec votre âme et pour ceux qui arrêtent la relation parce que vous vous rendez compte que ça ne va absolument pas moi je vois aussi que ça peut être une belle opportunité d'accord donc des fois c'est arrêter quelque chose pour reprendre quelque chose de mieux au niveau côté coeur voilà pour nous mes chers amis capricornes j'espère que ce tirage en tout cas vous a parlé et bien évidemment comme je vous l'ai dit en début de vidéo si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe ascendant ou bien de votre signe lunaire et je vous dis à samedi prochain